On est de retour dans Dupont le midi, et là, on va se déniaiser, on en a un petit peu parlé l'autre jour, il doit y avoir un phénomène grandissant autour de ça, parce que je vois des genres de boutiques de ces produits-là poussés à peu près partout, il y en a de plus en plus, puis ça c'est sans compter tous les achats qui se font par Internet, on disait ici plusieurs employés sont sur ces cigarettes électroniques, quand c'est de ça qu'on va parler. Le dossier le plus récurrent de tout l'été, au niveau actualité, puis qui a fait jaser le plus, c'est ça. Oui, parce que c'est arrivé quand, les premières cigarettes électroniques, toi tu fumes ça actuellement? Oui, de moins en moins, parce que je me sers de ça pour arrêter complètement, je n'y ai pas touché de la semaine. Ok, est-ce que tu retouches à des cigarettes, pas des virtuelles, mais des vraies? Est-ce que tu fumes des vraies cigarettes? Très rarement, depuis que je suis là-dessus. Ce n'est pas la réponse, ce n'est pas le nom. Non, je pensais que c'était non complètement, mais si ça arrive, tu vas l'échapper un soir de temps en temps. Oui, avec un verre, ou si tu as de l'envie de pogne, puis là, j'ai pas amené mon électronique avec moi, puis là, il y a quelqu'un qui m'en a fun, mais elle est vraiment plus bonne, puis c'est par réflexe, puis j'en fume le tiers ou la moitié. Ok, c'est très important, c'est ça que je voulais savoir. Ensuite, on va passer avec notre invité, qui est un expert. Est-ce que vraiment elle est plus bonne? Je vais donner un exemple. Moi, je fais attention, je bouge du coke zéro, ok? Mais des fois, je me dis, ah, Steph, comment te gâtes-toi, bois donc un vrai bon coke classique, comme dans le temps. Non, comprends-tu? J'y vois une différence quand même, même si on tente de se rapprocher. Des fois, je vais me gâter. Toi, tu fumais une vraie cigarette, tu ne perçois pas ça comme être gâté, tu ne trouves pas ça meilleur. Non, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon? Non. Ok, donc, il y a beaucoup de positifs. Oui. Ça fait quelques mois, tu vapotes moi-même. Si on met ça dans le dictionnaire, quelle Christine Monnemar? Ah, mais ça existe pour moi, là? Vapoter ou vapoter? On va-tu vapoter dehors? Ah, oui. En fait, c'est plus en France qu'ils disent vapoter. Ici, on a plus tendance à dire vapé. Ok. Ok. Donc, on va vaper. C'est moins pire un peu. D'accord. Ça fait que l'arrivée de cette cigarette électronique-là, évidemment, a fait beaucoup jaser. On sait que les autorités, entre autres, Santé Canada, qui ont émis des avis qui ne sont pas toujours favorables envers ce produit-là. Donc, on voulait en savoir plus. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui utilise ça. Puis, tu sais, ils voient bien que c'est un petit produit chimique qui est comme chauffé pour donner de la nicotine à l'intérieur du corps. Tout le monde se dit, on ne sait pas trop les effets, mais il me semble que ça ne peut pas être pire que fumer une vraie cigarette. Est-ce que c'est vrai? Et où on en est? Pour en parler avec nous, il est cardiologue et professeur titulaire de la faculté de pharmacie à l'Université Laval et à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumothèque. C'est donc bien long, les filles! Mais quand on va longtemps, c'est ça qui arrive, tout ce qui a deviné pas mal plus court que ça. C'est pas ça, c'est parce que ça me prend du temps à prendre, moi, c'est pour ça. OK. Donc, c'est le Dr Paul Poirier qui est avec nous. Vous avez pris, vous avez découvert ça quand, vous, les cigarettes électroniques, c'est dans vos mains depuis quand? Écoutez, c'est pas dans nos mains depuis quand, c'est les patients qui nous apprennent ça. Non, il faut comprendre que c'est un produit, il faut le voir comme un produit qui aide à arrêter de fumer. Comme votre collègue disait, elle est plus bonne, elle pue, ça, là, il est quasiment avec d'enfinie, là. Oui. OK? Quand elle commence à puer, là, puis elle nous écart, là, où on va à une place, puis le linge des autres nous écart, là, ça, là, on est quasiment prêt d'avoir fumé. Oui, puis le bel exemple de ça, c'est quand on a commencé l'interdiction de fumer dans les bars, dans les restaurants. Moi, je me souviens, parce que je suis contre la majorité des interdictions, j'aime pas trop les règles, mais en même temps, on le voit aujourd'hui, nos vêtements puent, puis vraiment, quand quelqu'un fume, ça pue, là. Tu sais, avant, on réalisait pas ça autant, le fumeur encore plus aujourd'hui. Ça fait que là, il faut le voir comme un outil pour l'arrêt tabagique, OK? C'est pas d'autre chose. L'industrie du tabac le voit comme une source de revenus qui va remplacer leurs pertes qu'ils ont en ce moment, OK? OK. En 2020, là, ça, c'est une industrie de 17 milliards. OK. Les plus gros acheteurs de ça sont les compagnies de tabac qui sont en train d'acheter les compagnies de cigarettes électroniques. C'est ça qui se passe. OK. Pour survivre. Pour survivre. Le tabac, à l'ordinaire, là, il est en Afrique, puis là, dans les pays, en voie de développement, là. Fait que là, il essaie de nous... C'est la même stratégie de marketing qu'ils ont appliqué il y a 40 ans, nous autres, qu'ils appliquent en ce moment avec la cigarette électronique. Puis dans 40 ans, ils vont l'appliquer la cigarette électronique en Afrique. C'est le même, là. C'est le jour de la marmotte, ça. Fait que là, une fois qu'on a dit ça, ça fait longtemps que ça traîne. Ça, ça a été... C'est un Chinois qui a inventé ça dans les années 90, OK? Que lui, probablement, aujourd'hui, il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. OK. Et il y a à peu près 400 produits, au moins 400 produits de cigarette électronique répertoriés, puis il y avait à peu près 2000 saveurs. OK? La problématique qu'on a au Canada, puis c'est là que la santé publique doit légiférer, puis je dirais à sa presse, c'est que c'est n'importe quoi. OK? Alors, nous, en tout cas, la communauté médicale, on est sortis, ça a paru dans la presse, dans le soleil, un peu partout, on a écrit des lettres. On a écrit des lettres au ministre de la Santé canadien là-dessus aussi. Il faut que ça soit légiféré. OK? Puis si on veut être très drastique, je vous dirais, ça devrait être les mêmes règlements qui s'appliquent à la cigarette électronique qu'à la cigarette conventionnelle. Donc, pas le droit de filmer dans les endroits publics, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent dans les endroits publics, qui ne disent pas une vraie cigarette. Puis là, c'est là que la santé publique, on perd. On se perd de l'argument en fait que ça n'incommode pas les autres, parce que c'est de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau. Que c'est quoi de la vapeur d'eau? On va voir un show au festival d'été, puis la boucane, c'est ça, Polyglène Glicol. C'est ce boucane-là. Ça te fait piquer les yeux, ça te fait toucher, c'est un vrai tout. OK. C'est ça la boucane qui sort de l'eau. OK. Donc, les effets secondaires pour les non-fumeurs sont à peu près la même chose? Non, c'est pas les produits du tabac. Le tabac, c'est pas la nicotine qui est dommageable, c'est la combustion de la nicotine. C'est la fumée. OK? Alors, la fumée de la cigarette électronique, c'est le polyglène Glicol qui brûle, puis ça, c'est l'équivalent de la boucane quand tu vas à un showroom. Comme une machine à boucane. Comme une machine à boucane à l'Halloween. Ça met à l'affaire. OK? Là, il y a des produits, des saveurs, des constituants qui brûlent qui peuvent être dommageables. Il y a des cigarettes électroniques qui se vendent avec des taux de nicotine. Au même titre que ta patch 21-14-7. OK? Ça existe, ça aussi. Et, ils ont fait des études qui sont un petit peu flyées, je vous dirais, mais pour vous donner un exemple, parce que les gens qui sont contre la cigarette électronique vont dire c'est aussi dommageable quand tu fais des études dans les pétris, les cellules que tu fais pousser comme on était là, tu fais pousser dans un bac là, tu mets un petit peu de sucre, là quand tu mets de la cigarette électronique là-dedans, les cellules poussent moins bien. Mais c'est la cannelle sans saveur. La pire affaire là, c'est la cannelle. Ceux qui goûtent la cannelle, la cannelle est dangereuse. C'est un produit qui est un peu toxique ça. Ça n'a pas rapport à la cigarette en tant que tel, ça n'a pas rapport à la nicotine. Alors là, une fois qu'on a dit ça, il faut que, je crois personnellement, puis les gens qui font beaucoup d'intervention en prévention, croient qu'on devrait légiférer au même titre. Donc, la cigarette électronique devrait être dans les endroits qui sont à cet endroit-là. C'est un arrêt pour arrêter de fumer, c'est tout ce que c'est. Oui, mais pourquoi on l'interdirait dans les endroits publics s'il n'y a aucun impact sur ma santé à moi, si mal, il fume des fois en studio, il ne va pas dans le studio, ça ne m'affecte pas ma santé du tout. Ça, c'est parce que je n'ai pas d'études pour vous le dire. Je ne suis pas capable de vous le garantir. OK. Et la fumée secondaire, avant que ça sorte, on disait, c'est le fumeur finalement qui paye le prix, l'autre de côté, ce n'est pas grave. On s'est aperçu que lui qui fumait à côté avait un risque augmenté de maladie cardiovasculaire. OK. Ça a pris 10, 15, 20 ans. Fait que là, le problème, c'est que si ça prend 10, 15, 20 ans avant de faire les études, les compagnies de tabac, eux autres, ils se font de les mains en nous écoutant aujourd'hui en disant, si les gens de santé publique ne sont pas capables de réguler ça parce qu'il n'y a pas de littérature et il n'y a pas de science et il n'y a pas de littérature à long terme. On n'est pas avancé. Alors, si tu n'es pas avancé, les gens vont profiter de ce non-avancement-là pour dire, écoutez, vous n'avez pas d'études. Je veux dire, moi, je me souviens très bien, j'étais ticul puis il n'y avait pas d'études qui disaient que le tabac tu as du monde. Non, c'est ça, ça fumait d'incors. Nos parents fumaient, les femmes enceintes fumaient tout le monde, ça fumait d'incors. On est à la case zéro avec un autre produit puis moi, je suis un petit peu, je veux dire, je suis cardiologue, fait que tu fais de l'angine ou tu n'en fais pas, tu vas survivre ou tu vas mourir. Ce n'est pas grippable puis ce n'est pas blanc foncé, on essaie d'être le plus clair possible. Je pense que la cigarette électronique devrait être réglementée comme le tabac conventionnel. Donc, ça devrait être un outil pour arrêter de fumer. OK. Bon, c'est la première affaire. Il y en a, il va tout le lombé des compagnies et il va dire vous n'en connaissez pas assez, vous êtes contre nous autres puis c'est ci puis c'est de la discrimination. Mais là, c'est une décision politique puis il faut avoir, il faut des fois mettre le plan à terre. Est-ce que vous appliquez, je comprends que dans l'ensemble on va appliquer les mêmes règles, est-ce qu'au niveau des ados par exemple, on le voit dans les ados, on a beau les interdire de fumer puis on le voit dans les cours d'école, ça fume à côté. Ça, c'est intéressant parce que les études chez les ados, la cigarette électronique elle est légale aux Etats-Unis, elle est annoncée à la télévision. Alors les plus belles études à plus ou moins long terme, on parle de plus ou moins long terme, on parle de plus ou moins long terme. C'est ce qu'on a finalement. C'est ce qu'on a, les moins pires. Alors, il y a des questionnaires qui ont été passés aux ados, plusieurs milliers d'ados puis on dit est-ce que vous avez contemplé l'idée d'utiliser une cigarette électronique dans le futur. Fait que là, je peux vous vendre ça comme de l'assurance moi. Je vais vous faire peur. Ça a doublé. OK ? Dites un ado pour faire de quoi il va le faire. On va commencer avec la prémisse. Fait qu'une fois que tu as fait ça, ça l'a doublé, ça passe de 1 à 3% qui vont peut-être essayer éventuellement un jour. Ça ne veut pas dire que ça va faire d'autres des fumeurs ça. Puis dans la même période de temps de cette étude-là, les fumeurs américains adolescents ont baissé de 14 à 11%. Fait que moi là, si j'ai un fumeur adolescent qui fume un paquet de cigarette par jour puis il ne trouve pas ça cool parce que c'est rendu, tu sais, ce n'est pas normal puis c'est ci puis c'est ça. Puis qu'il trouve ça cool le vapé puis que c'est moins dangereux, bien j'aime mieux qu'il prenne le 3% qui est en augmentation que le 14% qui reste. C'est ça qui est beaucoup plus dangereux. Mais de consommer cette nicotine-là sous cette forme-là, est-ce pour ceux qui utilisent ça ? Je comprends que c'est un bel outil pour arrêter de fumer. Mal l'a bien décrité avant. Mais est-ce qu'il y a un impact sur sa santé ? Est-ce que ça peut avoir un moindre impact ? Je vais vous répondre comme un jésuite. Potentiellement, il y aurait une possibilité que ça arrive. Oui. On ne sait pas. Il n'y a aucune étude. Mais les patchs, mettons, donner de la nicotine au corps humain, on avait trouvé d'autres méthodes que de fumer la cigarette. Les patchs, vous en avez parlé tantôt, ça, ça fait beaucoup plus longtemps. Ça, on a essayé de déterminer que... Mais les patchs, c'est... On commence puis on finit. Les patchs, c'est pour arrêter de fumer. Les pilules, c'est pour arrêter de fumer. La discussion qu'il faut avoir avec ces produits-là, est-ce que c'est pour arrêter de fumer ou c'est pour un remplacement ? Si c'est pour un remplacement, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas d'études à long terme. Il y a des études de produits qui sont là-dedans quand ça consomme, qu'est-ce que ça donne puis ceci, puis c'est ça. C'est beaucoup moins de l'ordre de 10%. Pas moins. C'est 100% de cigarette, 10% de cigarette électronique. OK. Alors, c'est quand même moins. Mais tu te dis, si je fume de cigarette électronique pendant 30 ans, est-ce que je vais avoir un problème ? Là, ça, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas de souvenirs. On va se savoir dans 30 ans. Il faut-tu attendre 30 ans ? Non, c'est ça. Ça, c'est un autre problème. Ce qu'on ne sait pas présentement, c'est ce que, là, on le sait, le tabac classique, la cigarette normale, crée les problèmes qu'on connaît. Les poumons, les maladies cardiovasculaires, l'enjeu, etc. On ne sait pas, dans le fond, si peut-être la cigarette électronique dans 30 ans va peut-être créer complètement d'autres problèmes qui n'auront pas de liens au poumon ou aux maladies cardiovasculaires. Ça va peut-être être complètement autre chose. On met ça de l'autre bord. Là, je me transforme en gars de santé publique. On n'a pas d'études, donc on ne l'égipérera pas parce que c'est de la discrimination. Je me mets un gars de la santé, un gars simple qui voit du monde malade. Là, tu dis, écoutez, mettez votre pied à terre et arrêtez-moi ça de l'autre bord, même chose que la convention. Si je me serais trompé dans 30 ans, ils n'ont pas été si pires que ça. Ils ne sont pas trop pleins. Si on s'est trompé et qu'il n'y en avait pas de danger, je ne suis pas sûr qu'il y a un grand monde qui va aller se tirer au pont pour ça. Non, c'est clair. Puis même là, moi, j'en connais plein de gens qui vapent et le réflexe de la majorité demeure le même. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps de sortir dehors, ils ne le feront pas au restaurant, ils vont sortir dehors. Mais ça, c'est parce qu'ils ont connu la loi de 2006, mais si les jeunes qui poussent en arrière ne voient pas ça parce que là, vaper en dedans, c'est correct, on va revenir qu'il y a le même problème. Il y a peut-être une job d'éducation à faire auprès des plus jeunes. Vous avez tous un certain âge ou un âge certain. Moi, j'ai juste un âge certain par rapport à vous autres. Écoutez, nous autres, on est réveillés et ce n'était pas tolérance zéro dans mon temps. Moi, j'ai des enfants qui ont juste vu que c'est tolérance zéro et c'est même un réflexe. Ils ont appris, ils ont été éduqués à ça. Alors, c'est là que la santé publique on perd que ce qu'on a dénormalisé revienne normal. d'un endroit public ou de vaper au restaurant devienne normal. C'est là qu'il faut mettre son plan. Ça, c'est un maudit bon point aussi. C'est là que de dire, regardez, on n'a pas de science, mais c'est le gouvernement qui décide puis le lobby des compagnies on va dire, on s'excuse là, mais nous autres là, fournissez-nous des études, on ne fera pas des études contre nos produits. Ben, c'est ça. Fait que là, ils vont dire, ben non, pas d'études. Mais nous autres, en attendant qu'il y ait des études, on dit non, c'est les mêmes applications qui s'appellent. Est-ce que c'est, je voyais mal, m'avait indiqué l'empoisonnement sur ma feuille, mais il y a-tu des, vous l'avez dit tantôt, il y a une multitude de produits qui ça a l'air à venir d'un peu partout. Il y a l'œuf guillé qui est en train de regarder ça. Il y a des bébés aux États-Unis qui ont trouvé l'espèce de petite capsule de nicotine puis de saveur puis qui ont été intoxiqués avec ça puis il y a eu des décès. OK. Ben, je veux dire, si je compare ça avec de trouver un gars quand t'as 7-8 ans puis tu te promènes puis tu tires ton flot en face de moi, j'ai connu aux États-Unis pas mal, j'ai vécu Columbine. OK. Fait que, je veux dire, les... Qu'est-ce que vous avez vécu quand? J'étais allé en Columbine. Vous essayez là quand la tuerie est arrivée? J'étais en formation là-bas. OK. Alors, trouver un gun, il se tue plus de monde de façon accidentelle aux États-Unis en ce moment avec un gun qu'avec la cigarette électronique, on s'entend dessus, là. Quand vous... Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas des fous, là. C'est ça. À un moment donné, il faut faire attention. Ça va être vrai pour les meurtres par arme à feu aux États-Unis. Je sais que les gens qui nous écoutent sont bien des... Il y a pas des maniaques de baseball, là. Quand vous allez à Fenway Park à Boston puis que vous arrivez au stade en métro, il faut sortir à Kenmore, je pense, la sortie de métro, comprends? C'est un peu avant le stade parce que le métro passe pas au stade directement. Fait qu'on sort du métro puis il faut traverser un viaduc au-dessus de l'autoroute qui longe la Charles River et sur le mur publicitaire le long de l'autoroute, là, il y a écrit le nombre d'Américains qui sont morts dans les deux dernières années par arme à feu jusqu'à tomber sur le cul j'ai dit le tableau au Brésil, il faut le boucher. Occidentalement, tu faisais? Ou occidentalement, mais morts à cause d'armes à feu, c'est des milliers, c'est des milliers. C'était épouvantable ce fléau-là aux États-Unis. Donc, revenons à cette cigarette électronique-là, donc l'AFDI veut enquêter là-dessus, il peut y avoir des empoisonnements chez les enfants. Le principe, c'est qu'ils veulent régulariser l'affaire. Ils veulent essayer de mettre des lois de fabrication, tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu t'en vas, tu écris sur ton produit qui ne contient pas ta affaire, puis finalement, quand tu fais la mesure, il contient ta affaire. Ça fait qu'ils veulent absolument qu'il y ait une réglementation du contenu puis du contenant à qui c'est présenté. C'est assez simple. Parce que là, dans le fond, ce que vous dites, souvent ce qu'on entend pour ceux qui se sont renseignés ou qui consomment ce produit-là, on sait qu'il y a de la nicotine, il y a du propylène glycol puis il y a de la glycérène. Oui. Ça, c'est ce qui est le contenu. Ça, c'est ce qu'on dit. Là, il y a des saveurs puis dans les saveurs, il y a des métaux qui sont des affaires infinitésimales puis on ne sait pas à long terme ce que ça porte. Puis quand je vous disais que la cannelle est probablement le produit le plus toxique, je ne voudrais pas nommer le nom aujourd'hui parce que je ne sais pas qui s'écoute, mais il y a des biscuits qui sont en vente, blancs et noirs et bruns que vous mangez le milieu. Quand vous donnez ça à des souris, ils deviennent accro. Alors là... C'est pas vrai ? Ben oui. Alors là, je peux vous en mettre en masse, là. C'est quoi qu'il y a dans ce biscuit-là qui nous rend accro ? Alors, on commence... C'est parce que vous comprenez que vos affaires que vous mangez qui sont bourrées de colorants, là. Pensez-vous que ça, c'est bon pour la santé après 30 ans, c'est parce que vous n'en mangez pas à 3 jours. C'est ça. Alors, la cigarette électronique, c'est le même principe. Il y a des produits là-dedans que si tu... C'est comme n'importe quoi. Mais ça fait longtemps que vous travaillez dans la santé et que vous êtes cardiologue et que vous n'avez pas de l'air si vieux que ça. Mais c'est pour ça, je veux aller dans le sens où vous devez voir année après année et que quand vous vous assoyez aujourd'hui, vous vous dites « Hey, on a quand même avancé en maudit. » C'est des discussions qu'on a là, moi qui est trop gras mais qui fais attention quand même aux calories des fois que je mange et qui est conscientisé un peu de ça. Mon père, il ne l'était pas pas de minute. On a fait tout un pas en avant. C'est ça que la santé publique a peur. C'est qu'il y a peur qu'on fasse des pas en arrière et qu'on devienne que la cigarette électronique devienne quelque chose de banal. Que ça devienne normal. Que ça devienne normal. Je suis absolument d'accord avec eux autres. Mais entre dire « On ne fait rien », moi je suis plus « On fait tout ». Ça s'applique. Parce que chez les adolescentes dans les écoles secondaires, pourquoi les adolescentes fument dans les écoles secondaires, madame ? Nous autres là, on voit ça. C'est pas cool de fumer pour un ado. Non ? Non. Ça ne l'est plus maintenant. Ça ne fait pas engraisser. Ça ne fait pas engraisser. Ah ouais. Ah ouais. Ils fument parce qu'ils ne veulent pas engraisser. C'est pour ça qu'il n'y a plus de faim. Moi j'avais jamais eu la réponse. Moi je vois que des filles fument. Moi je vois... On est dans les chansons mondiales chez les adolescentes avec les chinoises. On est dans les meilleurs au monde. Ça fait que là tu te dis puis une cigarette là, quand tu prends une cigarette puis tu te la mets dans la bouche là, jusqu'à augmenter un petit peu la fréquence cardiaque puis le geste c'est 10 calories à peu près. OK ? Ça fait que une cigarette par jour c'est 250 calories. Par semaine c'est un tiers de livre. OK ? Ça fait que en plus si tu as le réflexe de te porter de quoi à la bouche qui est un Big Mac parce que tu y goûtes plus parce que tu n'as plus le sanglier dans le fond de ta bouche, ben tu vas prendre du poids. Moi c'est ça. Ça fait que vous l'avez dit tantôt, le réflexe des gens, c'est les mêmes réflexes, ils sortent dehors puis ont le réflexe de fumer, mais c'est une cigarette qui est certainement moins dommageable, ça c'est clair. Ben c'est bon, les filles qui fument pour le poids, ça en dit beaucoup. Oui, mais je suis curieux de voir parce que vous dites que la cigarette électronique est un outil, doit être considéré comme un outil pour arrêter de fumer. Oui, c'est à ça que ça devrait être limité. Je suis un bon exemple de ça je pense et par contre ce qu'on dit c'est que celle avec nicotine, parce qu'il y en a au couche tard, ils n'ont pas de nicotine dedans, c'est à peu près juste pour alimenter le geste. Mais celle avec nicotine qu'on parle depuis le début, moi, on m'a toujours dit que c'était la nicotine qui créait la dépendance. Oui. Au contraire, moi depuis que je fume ça, j'ai moins le goût de fumer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben c'est parce qu'il y a peut-être la saveur, il y a peut-être le geste, il faut que la petite batterie puis l'affaire, il faut que ça chauffe cette affaire-là, c'est plus difficile, il faut que tu pompes un peu plus qu'une cigarette ordinaire, ok, que je me suis fait dire. Puis la nicotine, tu peux l'avoir en dose décroissante. Dans les batchs, tu as du 21, tu as du 14, tu as du 7, c'est le même principe. Alors, tu pourrais, si tu avais un instrument pour arrêter de fumer, dire, telle marque, ils font 3 mg, 2 mg, 1 mg, une semaine chaque, puis après ça, tu as fini, puis garder la même espèce de produit, puis pas de nicotine dedans, puis à saveur de fraise, pour dire quelque chose. Et le contenu à alimenter le geste. Parce que les patchs, ça a un début, puis ça a une fin. C'est quoi une période à peu près maximale? Ça peut aller facilement à 3 mois. Ok, mais c'est rare, ça va... 6 semaines, habituellement. Ok, ok. Il y a quelqu'un qui écrit, qu'est-ce que vous pensez du Red Bull ou des autres boissons énergisantes là-dessus? Parce que c'est un autre produit, mais c'est quand même des produits encore là qui sont de plus en plus présents dans nos vies. Je ne sais pas si ils vous connaissent, la personne est insuissante. Ou qui vous a déjà lu. Vous faites la recherche actuellement. Je suis en train, mais c'est parce que là j'ai un problème de financement parce que vous savez, il n'y a pas personne qui va financer une étude sur le Red Bull. Le Red Bull, il ne va pas résoudre pas. Non, mais c'est parce que il faut comprendre l'affaire. Un Red Bull ou n'importe lequel là, ça dépend de la quantité. Boisson énergétique. Boisson énergétique, c'est un contenu en caféine qui est l'équivalent à un café. Ok? Une ordinaire. Un café régulier. Un café régulier. Ok. C'est pas si pique. Non, c'est pas si pique. Ok? La problématique, c'est que tu peux la prendre dans les bars avec de l'alcool. Oui. Alors, tu as l'effet de fatigue que tu n'as plus parce que tu as la caféine qui va avec. Tu as l'effet d'euphorie. Ça fait que tu peux être bien plein puis te sentir capable de prendre ton char. Ok. Donc, ça a un effet très néfaste là-dessus. Oui, je comprends. Ça, c'est dans les bars. Oui. Quand tu regardes dans la performance sportive, moi, je me suis laissé dire et c'est pour ça que je m'en vais encore donner une conférence de hockey qui arrive puis qui vont mettre une caisse de boissons dans la chambre des joueurs avant le match. Puis oui. Ça s'est fait. Moi, je vous dirais ça une fois. Moi, je vous dirais donnerez-vous un enfant à un flot de 12-13 ans et il leur donnerait-vous un café. Un, jamais dans la santé, c'est pas bon pour la santé. Pourquoi vous lui donnez ça? Oui. Mais c'est pas si c'est un fléau aussi présent que ça. Je suis tellement dans les arenas à côté là. Je l'ai vu. C'est arrivé, je l'ai vu. Mais je pense qu'il y a des parents qui ont fait des commentaires rapidement puis on ne voit plus ça. Mais je comprends le point de M. On a réagi aux remparts. Les petits gars des remparts il y a quelques années. Oui. Les jeunes dans 20 ans de moi, je vais vous dire que le fléau est pas mal plus à la construction dans le sport. Les gars qui travaillent sur la construction commencent à 7h le matin. Les 10-12 Red Bulls là, écoute, mes chums sont pas trop mètres. À 4 boissons énergisantes, tu viens de dépasser ta consommation quotidienne de café selon Santé Canada. C'est 400 mg. C'est 100 mg un café. À peu près. En bout de temps, il est toxiqué au café, je me suis dit que quelqu'un là-dessus. Il y a des décès, vous regarderez celui-ci de l'exemple qui est décédé directement d'une intoxication au café due aux boissons énergisantes. Puis c'est suite à ça que les... C'est une overdose de café. Oui, absolument. OK, parce que je pensais que ça n'existait pas. Non, ça existe. Ça existe. Vous l'adorez de caféine en fait. Tout existe dans l'excès. De caféine. Mais elle l'a pas pris dans le café là. Elle l'a pris dans une boisson énergisante. C'est ça, c'est ça. Puis vous regarderez, il y a certaines bouteilles de boissons énergisantes qui sont petites et concentrées. Oui. Puis qui disent, prenez pas ça en bas de 16 ans. Si vous avez des palpitations, prenez pas ça. Il y a un haut en ligne. Oui, c'est ça. Ils savent très bien que le produit peut être très très... c'est comme n'importe quoi dans la vie. Trop, c'est comme pas assez. Il faut faire attention. Ben attends, il faut venir me voir plus souvent que ça. Il me semble que... C'est décompré de ça que je vous fais. Ah oui. C'est vraiment le fun. Ah ben, pas de pour rien, merci beaucoup d'être venu nous voir et je pense qu'on a fait le tour de la cigarette électronique. Juste une dernière chose sur la cigarette électronique, c'est quelqu'un qui m'envoie ça puis je trouve qu'elle a pas tard. Elle dit, tu trouves que ça a l'air fou? Moi, c'est drôle. Au début, quand j'ai débuté, parce que ici, tout le monde papote. Oui. Moi, je tapote. Non, mais je trouvais que j'ai dit, bon, ils font ça juste parce que c'est plus cool qu'une cigarette, ça flashe un peu plus. Elle, elle trouve qu'ils ont de l'air fou. Ben moi aussi, je trouve ça bizarre d'avoir quelqu'un fumer un bout de plastique avec une fosse fumée. Je trouve ça bizarre. C'est pas... C'est ça. Parce qu'on n'est pas habitué encore beaucoup à le voir. Steph, c'est le premier à dire qu'on fume des biques. Wow. C'est certain que ça a des crayons. Puis les premières fois que tu vois quelqu'un faire ça en dedans, tu fais un show. Il y a même des pipes. Des pipes. Oh, oui. On le style, j'appelle ça des pipes de grand-père. On comprend très bien l'image. Ça, ça doit être cool. J'ai bien mangé. Ça, je connais quelqu'un qui aime ça. Ça fait vintage. Ça donne un look. C'est rien de plus que ça. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie, fait que mon cœur est en pleine santé. Ah, top shake. Merci beaucoup, M. Poirier. C'était le Dr. Paul Poirier, cardiologue et professeur titulaire à l'Université Laval.